Je suis Emmanuelle Hardy, je suis Sandrine Bermont, nous sommes référentes académiques harcèlement et nous sommes superviseurs du dispositif Phare. Le harcèlement c'est un ensemble de comportements répétés qui nuisent à une personne dont la personne n'arrive pas à s'extraire. Alors il existe différentes sources, notamment au niveau académique, sur le site même de l'Académie de Besançon. Des ressources nationales aussi sont disponibles sur le site du ministère et du SCOL qui permettent d'avoir une approche un petit peu théorique ou alors des clips qui peuvent être visionnés pour bien se rendre compte de ce que sont les situations de harcèlement. La seule chose à faire c'est d'interroger son enfant, de lui dire simplement comment ça se passe à l'école, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, est-ce que tu te plais à l'école, est-ce que tu as déjà entendu parler de harcèlement à l'école, est-ce que toi tu te sens harcelée ? Alors les signaux qui peuvent alerter les parents, parfois ça peut être un enfant qui se sent plutôt bien sur les périodes de vacances et quand l'école reprend, commence à se dire tiens j'ai pas trop envie d'aller à l'école, j'ai mal au ventre, le matin le réveil est compliqué, les notes scolaires aussi peuvent diminuer. Des petits signaux qui peuvent être difficiles à vivre et qui mis bout à bout doivent et peuvent alerter effectivement les parents. L'idée c'est que le changement de comportement est un moyen de communiquer aux parents qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc être attentif aux signes et parler avec son enfant. On peut apprendre à comment se protéger sur les réseaux sociaux, quel contenu peut apparaître en privé. Il faut en parler avec un adulte de l'établissement, de la structure scolaire, peu importe, un adulte de confiance, un adulte référent, mais il faut immédiatement en parler. Dans chaque structure scolaire, il y a aujourd'hui une équipe qui est formée, il y a des référents au sein des collèges, au sein des lycées. La première chose, c'est vraiment la mise en sécurité avec un renforcement de la surveillance, une information à toute l'équipe de l'établissement qui va être là pour surveiller l'enfant, et puis des séries d'entretiens qui vont être menées pour que les faits cessent immédiatement. Un enfant auteur doit lui aussi être pris en compte parce que sentir que sa situation inquiète quelqu'un, c'est aussi donner de la valeur à l'enfant qui est auteur sans aucun jugement. Je pense que plus vous alerterez tôt, moins la situation sera urgente, et plus il sera facile de faire cesser extrêmement rapidement les faits. C'est faire confiance plutôt qu'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada